Séance de dédicace à 16h30, s'il vous plaît. Morgane et Mame pour au fond un jardinet étouffé, édité chez Malmström. Soyez les bienvenus. Dédicace de 16h30 à 17h30. Dédicace de 16h30, s'il vous plaît, il y aura de la graisse. ... Je suis entrée en conflit avec Bruxelles, quand elle est devenue réelle. Avant ça, je n'avais rien à craindre, elle ne me connaissait pas. À la rentrée, Bruxelles, indifférente, est devenue étouffante. J'avais des comptes à rendre, comme toujours, puisque toute ma vie j'avais été élève. Aujourd'hui étudiante, je ne prenais pas la peine de cacher que Bruxelles me mettait mal à l'aise. Elle me le rendait bien. J'avais le tournis. Rien n'avait de sens et je me sentais flotter entre la pollution et la camisole. Louise était plongée dans sa physique quantique, sa chimie moléculaire et ses labos. Elle ressemblait à un chat, la tête prise dans l'anse d'un sachet en plastique s'asphyxiant. Et elle avait l'air d'aimer ça. Alors j'ai fait ce qui est propre à l'humain. Je me suis rapproché d'autres êtres vivants, en quête d'amitié et de sens. Dans le bourdonnement des cerveaux rassemblés, j'ai trouvé Alice. C'était une Iranienne née à Bruxelles et elle s'était mise en tête de me faire aimer sa ville. Mais le chocolat royal du caf-caf sur le campus de Solbosch et les piqueniques sur l'herbe de la plaine étaient des bonheurs volatiles. À peine avalés, les moments s'envolaient. L'intenable désir de rentrer à la maison me suppliait d'aplatir Bruxelles pour qu'elle redevienne un nom sur la carte de mes lisants. Dès septembre, le périple Sainte-Cécile, Libramon, Bruxelles-Schumann, Delta, était devenu un calvaire incessant. Je faisais des va-et-vient chaque semaine, vivant en apnée jusqu'au prochain vendredi, jusqu'à ma prochaine bouffée d'air frais. La forêt. Alice pensait me rendre le sourire en m'emmenant au bois de la cambre. J'avais jamais rien vu d'aussi déprimant. Une forêt en cage que l'on enferme à chaque coup de vent. Pour ce que j'en savais, Bruxelles se contentait de son apathie, de sa fleur grotesque et du fourmillement des étudiants.